L'acceptation de soi-même en s'acceptant, nous arrivons, peut-être pour la première fois, à accepter les autres dans notre vie sans condition. L'acceptation de soi-même plusieurs d'entre nous n'ont jamais eu de sentiments d'appartenance, du plus loin qu'ils se souviennent. Quelle qu'ait été la taille du rassemblement où nous nous trouvions, nous nous sentions toujours à part des autres. Il était difficile pour nous de nous sentir à notre place. Au plus profond de nous, nous étions convaincus que les autres nous rejetteraient si nous les laissions nous connaître. Il est possible que notre dépendance ait commencé à germer dans un tel climat d'égocentrisme. Plusieurs d'entre nous dissimulaient la blessure de leur aliénation sous une attitude de défiance. En fait, nous disions au monde, vous n'avez pas besoin de moi ? Eh bien, je n'ai pas besoin de vous, moi non plus. J'aime ma drogue et je peux me satisfaire moi-même. Plus notre dépendance progressait, plus le mur s'élevait autour de nous. Ce mur commence à s'effondrer lorsque nous découvrons que nous sommes acceptés par les autres dépendants en rétablissement. Avec cette acceptation par les autres, nous commençons à apprendre l'important principe de l'acceptation de soi. Et, à mesure que nous apprenons à nous accepter nous-mêmes, nous permettons aux autres de prendre part à notre vie, sans crainte de rejet. Juste pour aujourd'hui, je suis accepté d'Oena. Je suis à ma place. Aujourd'hui, il n'y a pas de danger à laisser les autres entrer dans ma vie.